La cosmologie, l'astrophysique et la physique théorique n'ont absolument rien produit de tangible depuis 1960. Ces trois disciplines se sont par ailleurs construites entre 1905 et 1960, complètement hors de France. La seule contribution en matière de physique théorique est celle de Louis de Broglie en 1920. Pour la cosmologie et l'astrophysique, ils vont monter beaucoup plus loin, à l'époque napoléonienne, avec Laplace et le Verrier. Depuis 2014, nous avons construit, à travers une suite d'articles publiés dans des revues scientifiques au plus haut niveau, un modèle cosmologique Janus qui représente une voie nouvelle, riche de confirmations observationnelles et qui pourrait constituer une première présence française dans cette discipline. Mais depuis 2014, les portes des séminaires scientifiques français sont restées hermétiquement closes. Tous les spécialistes de cette discipline n'ont répandu à nos demandes d'échanges scientifiques que par le silence. La seule réponse aux démarches que j'avais effectuées envers le seul recours en France que constitue l'Académie des sciences me parvint en janvier 2019 sous la forme d'une lettre commandée avec accusé de réception envoyée par l'académicien Thibaut Damour, spécialiste de cosmologie. Celui-ci, se basant sur notre première présentation des équations du modèle Janus dans une publication scientifique de 2014, et ignorant ce qui avait été développé par la suite, m'annonçait dans cette lettre avoir décelé des faiblesses rédhibitoires dans notre modèle qu'il avait mise à disposition du public à travers un article, non pas publié dans une revue scientifique, mais positionné dans sa page web du site de l'Institut des hautes études de Bure chez Rivette, où celui-ci est toujours en place d'ailleurs. Je lui réponds immédiatement en lui envoyant la copie de l'article que nous avions fait paraître dans une revue contrôlée par un référé, où justement ce pseudo-problème avait été éliminé, et en lui demandant de mentionner dans sa page web un lien vers cet article au titre d'un légitime droit de réponse scientifique. Pas de réponse. Au bout de plusieurs mois, devant l'échec de toutes mes tentatives, je finis par lui proposer de monter à Paris pour que nous puissions nous rencontrer et tous les deux seuls dans une salle, face à un tableau noir, sans enregistrement ni témoin, que je puisse avoir la possibilité de lui montrer que sa critique était devenue sans objet. Depuis 2017, pas de réponse. Un internaute ayant alors de sa propre initiative installé sur Internet une pétition demandant à ce que je sois entendu, a recueilli à ce jour plus de 16 000 signatures et plus de 6 000 messages de soutien, ceci sans susciter la moindre réaction de la part de l'Académie des sciences. Après que Damour ait déclaré, suite à la première capture des ondes gravitationnelles réalisées par l'installation américaine LIGO, que ceci constituait une preuve irréfutable de l'existence des trous noirs, je me suis penché sur cette question. Et j'ai publié, fin 2021, une vidéo où je montre la complète incohérence mathématique de ce modèle de trous noirs, ainsi que celle des travaux afférents, donc par voie de conséquence, ceux de Thibaut Damour. À la demande de nombreux internautes, j'ai composé cette nouvelle vidéo où les principaux points de mon analyse sont résumés. Avant toute chose, il convient de situer le contexte dans lequel est apparu ce modèle du trou noir. En 1915, Albert Einstein a 36 ans. Il a publié en 1905 le fondement de ce qu'on appelle la relativité restreinte. Et en 1915, il publie une équation qu'il rendra également célèbre, et qui sert de fondement à la relativité générale. Depuis Newton, on sait que les orbites des planètes autour du Soleil ont des formes elliptiques. Ce sont des ellipses et le Soleil est situé à l'un des foyers. Sur ces trajectoires elliptiques, il existe un point qu'on appelle le péri-éli, où la planète est la plus proche du Soleil. Traduction et explication de l'avance du péri-éli de la planète Mercure par la théorie de la relativité générale. La déformation des orbites des planètes par rapport au cercle est ce qu'on appelle l'excentricité. Elle est en général très faible et elle est maximale pour la planète Mercure. Les astronomes savent depuis longtemps que l'orbite de Mercure a tendance à tourner. On appelle ça la précession du péri-éli. Là, c'est donné de façon très schématique. C'est très faible, mais c'est très mesurable. Et personne ne savait expliquer pourquoi il en était ainsi. En 1915, en même temps qu'il publie son équation de champ, Einstein arrive à expliquer ce phénomène à l'aide d'un calcul approché. Quelques mois plus tard, un mathématicien allemand, Karl Schwarzschild, parvient à construire une solution exacte, sans approximation, de ce problème. Et il la publie. La relativité générale consiste à aborder les problèmes d'astronomie sous un angle purement géométrique. Donc, là, nous avons un problème avec une masse qui est le Soleil et le vide autour. Et il faut donc construire la géométrie à l'extérieur du Soleil et à l'intérieur de la masse considérée comme une sphère emplie d'un fluide incompressible. En 1915, Albert Einstein avait donc donné une description approchée de la géométrie à l'extérieur du Soleil. Ce que Karl Schwarzschild a précisé en 1916 en fournissant une solution exacte. Mais il va beaucoup plus loin, dès le début d'année 1916, à décrire la géométrie à l'intérieur des masses. Voilà donc son second article publié en février 1916 qui précise la géométrie à l'intérieur du Soleil. Il faut préciser une chose, c'est que tous ces travaux n'ont été possibles que parce qu'un petit groupe de mathématiciens complètement géniaux ont créé cette nouvelle géométrie différentielle, cette base de la relativité générale, dans l'université de Göttingen en Allemagne. Mais ce qui se passe en Allemagne en 1930 est particulier. La plupart de ces mathématiciens et scientifiques sont juifs. Donc quand l'Allemagne nazie s'installe, tous les juifs foutent le corps et partent dans différents pays, principalement aux États-Unis. Einstein va s'installer à Princeton. En 1916, au moment où Carl Schwarzschild avait publié son travail et écrit à Einstein, il était mobilisé dans les tranchées, sur le front est, et malheureusement il décède quelques mois plus tard d'une infection. La cosmologie a immigré, elle a quitté l'ancien monde pour s'installer maintenant dans le Nouveau Monde avec l'exode massif de tous les juifs qui ont quitté l'Allemagne. Il existe une anecdote très parlante qui se réfère à la visite de Berdard Rust, ministre de la recherche du Troisième Reich, à l'université de Göttingen. Et là il rencontre Hilbert et il lui dit « Est-ce que votre université a beaucoup souffert de départ des juifs ? » « Nein, nein ! » « Ah bon, docteur Hilbert ? » « Nein, elle n'existe plus, c'est tout ! » Mais alors qui reprend ces travaux extraordinaires ? Eh bien, aux États-Unis, il y a bien sûr Albert Einstein et il y a aussi un mathématicien, Richard Tolman, qui le connaît bien et qui publie avec lui des articles et publie en particulier un livre en 1934 où il reprend tous ses éléments théoriques. Pendant ces 24 années, la connaissance de la façon dont fonctionnent les étoiles a beaucoup progressé. On a établi qu'elles tiraient leur énergie de la fusion thermonucléaire d'atomes d'hydrogène dont elles sont principalement constituées. Parmi l'éventail des destins possibles, les théoriciens ont montré que les cadavres de certaines étoiles pouvaient se constituer sous la forme d'un assemblage extrêmement compact de ces particules qui avaient été découvertes en 1932 par Anderson, les neutrons. Mais la formule a ses limites. Si la masse de ce genre d'objet atteint une valeur critique entre 2 et 3 masses solaires, les neutrons ne peuvent plus s'opposer à la formidable pression qui résulte de l'accumulation de la matière au-dessus d'eux. L'objet tend alors à imploser sur lui-même. Il existe une image susceptible de faire comprendre tout cela. Imaginons un personnage qui entasse des ampoules électriques les unes sur les autres dans un puits. Cette démarche aura également une limite. Quand la pression exercée sur les ampoules du bas dépassera le seuil de résistance du verre, toutes les ampoules se briseront et on aura une pluie de verres brisées tombant librement vers le fond du puits sans que rien ne puisse s'opposer à cette chute. Robert Oppenheimer est plus connu pour avoir été le maître d'oeuvre de la construction de la première bombe atomique aux États-Unis. Mais en 1939, c'est un jeune chercheur qui a fait sa thèse en Allemagne, qui parle couramment l'allemand, qui fréquente Einstein et il publie un article fondateur. Il est le premier à s'interroger sur le destin des étoiles massives qui, ayant épuisé leur carburant de fusion, s'effondrent sur elles-mêmes comme des soufflets. En exploitant ce qu'il croit comprendre du travail de Schwarzschild, il construit ce qui deviendra le modèle du trou noir, c'est-à-dire un objet qui implose sur lui-même, mais vis-à-vis duquel un observateur distant perçoit la scène en arrêt sur image. C'est-à-dire que ce femine d'implosion de l'étoile qui, en fait, dure une journée, semblera durer pour l'observateur extérieur à temps infini. Après avoir publié ce brillant essai théorique en 1939, Oppenheimer, comme on le sait, se consacra aux travaux pratiques avec les effets que l'on sait. Il ne reprit plus par la suite ces travaux de cosmologie et de pure théorie qui, donc, alors reprit le flambeau en s'intéressant au destin des étoiles massives qui, en imposant, donnerait naissance à cet objet aussi singulier décrit par Oppenheimer. Richard Thurman est rapidement hors course, malade, il décède en 1948. Einstein décède en 1955. Avant d'expliquer ce qui s'est passé dans l'après-guerre, il faut nous ramener en 1939. Dans ces années 30, les deux seuls qui ont eu accès aux travaux originaux de Schwarzschild, c'est Oppenheimer, parce qu'il avait fait sa thèse à Göttingen en Allemagne, et Richard Thurman, parce qu'il connaissait Einstein. Et tous les deux lisaient couramment l'allemand. Ce que j'explique en donnant tous les détails pour les gens ayant un niveau mathématique suffisant, c'est que ce qu'ils ont fait, sachant que Schwarzschild était mort, c'est qu'ils ont carrément pompé son travail, ils l'ont réécrit à leur façon, en effet, ce qu'on appelle un changement de variables, et ce faisant, ils ont commis une erreur essentielle. Et c'est sur cette erreur que s'est construit le modèle du trou noir. Un théoricien qui aurait eu accès aux articles originaux de Schwarzschild aurait pu s'apercevoir de la différence. Mais encore fallait-il avoir accès à ces articles qui étaient en allemand. Je vous précise simplement que le premier article de Schwarzschild a été traduit en 1975 et le second en 1999. Comment sont nées en Allemagne ces étranges mathématiques à la fin du XIXe siècle ? Je me dois d'évoquer ce qu'on appelle le concept de dimension d'un espace. Imaginons un poids de cet espace. Par exemple, un poids sur une surface comme une sphère. Pour repérer un poids sur la sphère, il nous faut deux quantités, une longitude et une latitude. Donc, la sphère est un objet à deux dimensions. considérons maintenant notre espace ambiant, l'espace de la pièce, l'espace où vous êtes en ce moment. Comment est-ce que je fais pour repérer la position d'un point dans cet espace ? Eh bien, il me faut trois quantités, longueur, largeur et hauteur. Donc, nous vivons dans un espace à trois dimensions. Maintenant, imaginons une courbe. Ça, par exemple. comment est-ce que je fais pour repérer un poids sur cette courbe ? Eh bien, il me suffit d'une seule quantité, c'est-à-dire l'abscisse sur cette courbe. Donc, une courbe, c'est un espace à une dimension. Maintenant, pour réussir à appréhender un objet géométrique ayant une dimension donnée, il faut pouvoir le mettre dans une sorte d'espace de représentation. Par exemple, quand je prends ce plan et que je trace une courbe, eh bien, cette courbe, elle est plongée dans le plan. Il me faut un plan pour essayer de la comprendre. Si je ne la mettais pas dans un plan, je ne pourrais même pas la voir. Si je considère maintenant une sphère qui est un objet à deux dimensions, si je veux comprendre sa forme, si je veux comprendre sa géométrie, il faut que je la plonge dans un espace à trois dimensions. Donc, dans un espace ayant une dimension de plus. Nous, nous sommes habitués à qualifier une sphère de surface. Et qu'est-ce que c'est qu'une surface ? Un objet géométrique qui a une dimension de moins. Reprenons maintenant cette histoire d'une courbe tracée dans un plan. Une courbe, c'est un objet à une dimension tracé dans un plan qui a deux dimensions. Donc, le plan, c'est un espace de représentation de ma courbe et la courbe, on pourrait la considérer comme une surface à une seule dimension puisqu'elle a une dimension de moins. Tout ça, c'est très bien. La courbe, elle a une dimension, la sphère deux dimensions, l'espace dans lequel je respire a trois dimensions, mais depuis M. Einstein, nous savons que nous vivons dans un espace à quatre dimensions. Alors, comment se faire une idée de cet espace à quatre dimensions ? Peut-être que c'est une hyper-surface à quatre dimensions qui serait plongée dans un espace de dimension supérieure. Alors, c'est la question que se sont posées des mathématiciens allemands au XIXe siècle. Lorsque je me suis attelé à la tâche consistant à créer à l'attention du grand public une vidéo qui représenterait la version soft de la vidéo de 5h20 que j'ai créée à l'attention des internautes ayant un niveau de mathématiques supérieur, on m'a dit « Si vous mettez la moindre équation, les gens vont zapper ». J'ai choisi une formule intermédiaire. Je vais être parfaitement clair avec vous. Si vous êtes réellement totalement allergique à la moindre écriture algébrique, si la vision d'un sinus ou d'un cosinus éveille chez vous des souvenirs douloureux, je vous en prie, arrêtez la vidéo. Ça ne sert à rien de souffrir bêtement. Ne vous imposez pas ces 14 minutes où il y a un soupçon, je dirais un zeste d'algèbre. et aller carrément à la section 8. C'est un 30 minutes et 20 secondes. Les gens qui sont capables de supporter la vision d'une expression mathématique ou pour en tirer des conclusions, la seule chose qu'on leur demande est de faire la différence entre un nombre positif et un nombre négatif, de savoir ce que c'est qu'un carré, une parenthèse, une fraction, pourront trouver dans ce qui va suivre l'illustration de cette géométrie totalement révolutionnaire née en 1900 où des géomètres ont construit des mathématiques qui permettent d'avoir prise sur la géométrie des objets sans avoir la capacité de les voir, simplement en disposant de la formule mathématique qui les représente. Maintenant, si vous êtes réellement allergique, passez à la section 8. Un petit nombre de mathématiciens allemands au début du siècle ont donc jeté les bases d'une nouvelle discipline qui s'appelle la géométrie différentielle. Et cette géométrie différentielle, c'est le fait de se donner la possibilité d'avoir prise sur les objets géométriques sans pouvoir les voir. Un objet géométrique, pour eux, ça devient une simple formule mathématique comme un hiéroglyphe égyptien. Je vous donne tout de suite un exemple. Vous voyez cette petite formule mathématique incompréhensible ? Eh bien, vous rencontrez une mathématicienne géomètre et vous lui dites « J'ai cette formule, qu'est-ce que ça représente ? » Alors, elle va faire quelques calculs savants, ce que j'explique dans la vidéo pour Niveau Maths P, et elle vous répond « C'est une sphère ! » Et il pourra même vous donner le rayon de cette sphère, son périmètre, sa surface, et si vous lui dites « Mais où avez-vous découvert ça ? » Regardez, c'est dans la formule, c'est la lettre grand R, A. Un peu plus loin, dans son livre de géométrie différentielle, vous découvrez un autre petit hiéroglyphe, une autre petite formule, et vous lui dites « Qu'est-ce que c'est que ça ? » À quoi ressemble cet autre objet défini par son hiéroglyphe ? Elle fait encore sous vos yeux une série de calculs incompréhensibles, et puis la repense arrive, c'est une sphère, c'est même la même sphère de rayon R. Mais comment est-ce possible ? Puisque l'expression, le petit hiéroglyphe, ce n'est pas le même, et votre mathématicienne, géomètre, vous répond « En fait, on peut décrire un objet avec une infinité de coordonnées qui donne une infinité de formules différentes, mais c'est le même objet. Mais à chaque fois, les réponses que nous fournissent les mathématiques peuvent être complètement différentes. Regardez par exemple, prenons la première formule. Qu'est-ce qu'on y trouve ? D'abord la lettre grand R qui est le rayon de la sphère, mais il y a aussi les lettres grecques θ et φ qui représentent des angles. Ce sont ces deux angles, ce sont ces deux coordonnées qui me permettent de repérer un point sur cette sphère. Alors, qu'est-ce qu'il signifie ? Eh bien, quand je me donne des courbes θ égale constante, ce sont les parallèles. Autrement dit, ce sont des courbes qui correspondent à une latitude constante sur la sphère. Au contraire, quand je considère des courbes φ égale constante, eh bien, ce sont les méridiens. Ce sont des courbes qui ont une longitude donnée pour la planète Terre. Ce seront les fuseaux horaires. Et au résultat, eh bien, ces deux familles de courbes me permettront de repérer les points sur la sphère. Maintenant, imaginons que je me donne une valeur de φ. Ça correspond à un méridien donné que je représente ici en rouge. Maintenant, supposons que j'augmente cette valeur de φ de 360 degrés. Je retombe au même endroit. De 720 degrés, je retombe encore au même endroit. Autrement dit, sur cette sphère, je vais tourner en haut. Et ça, je peux m'en apercevoir simplement en regardant l'idéogramme en bas, en voyant que ma formule ne change pas. Quand j'augmente ou que je diminue les angles θ et φ de n'importe quelle valeur, je tourne en haut. Donc, j'en déduis que l'objet géométrique est fini, qu'il est fermé sur lui-même. Donc, vous voyez toute la puissance de cette nouvelle géométrie dans laquelle on définit les objets géométriques par une espèce de grébouillis, une espèce d'idéogramme mathématique. On n'a plus besoin de les voir. En examinant les propriétés de ce hiéroglyphe, eh bien, on en déduit la forme de l'objet. Maintenant, regardons ce nouveau hiéroglyphe, ce nouvel idéogramme qui décrit un objet géométrique. Au lieu d'avoir θ et φ, j'ai toujours deux variables puisque c'est un objet à deux dimensions, mais maintenant, c'est φ et z. Vous avez vu, tout à l'heure, notre mathématicienne avait provoqué la surprise en disant que c'était une sphère, que c'était la même sphère de rayon R mais décrite avec d'autres coordonnées z et φ. Alors, je m'exclame, mais enfin, ces deux idéogrammes sont différents. Tout à l'heure, j'avais ceci et maintenant, voilà que j'ai cela. Et pourtant, ils décrivent le même objet. Et ma mathématicienne me répond une nouvelle fois, eh oui, un même objet peut être décrit avec des idéogrammes différents qui correspondent à des jeux de coordonnées différents. chacun de ces idéogrammes, chacun de ces hiéroglyphes correspond à un choix particulier de coordonnées. Alors, tout à l'heure, on avait des coordonnées θ et φ et maintenant, on a des coordonnées φ et z. Alors, quelle est la différence ? Eh bien, un même objet géométrique exprimé dans des coordonnées différentes fournira des renseignements sur ses propriétés. Quand cet objet qui est une sphère était exprimé avec les coordonnées θ et φ, eh bien, cet objet nous parlait en disant « je suis fermé, vous pouvez vous promener là-dessus comme vous voulez, vous tournerez en rond. » Quelle forme de message différent nous fournira l'expression de cette géométrie sous la forme de cet idéogramme ? Eh bien, si je regarde φ, c'est un angle, donc la réponse sera « je suis un objet de révolution ». Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de cette coordonnée z ? Eh bien, dans cette équation à gauche, j'ai un terme qui s'appelle ds², or un carré, c'est essentiellement positif. Maintenant, je regarde ce qui est à droite dans le second membre. J'ai deux termes, la somme de deux termes. Alors, je regarde si la valeur absolue de petit z, son module qu'on marque avec deux barres verticales, est inférieure à grand R, qui est positif. Ces deux termes restent positifs. Ça veut dire que je suis bien dans la surface, tout va bien. Mais si, au contraire, petit z, le module de petit z est supérieur à grand R, eh bien, à ce moment-là, à gauche, j'ai un terme positif et à droite, j'ai deux termes qui deviennent négatifs. Alors, soudain, il y a quelque chose qui ne va pas. À gauche, j'ai quelque chose qui est essentiellement positif qui serait égal à quelque chose qui serait au contraire négatif. Eh bien, gravez-vous bien ça dans la tête parce que les cosmologistes et les visiteurs théoriciens ne l'ont pas compris. Cela signifie simplement qu'on est en dehors de l'objet géométrique. Et là, je ne sais pas si vous réalisez le saut conceptuel que nous venons de faire. Rien qu'en regardant cette formule mathématique, nous avons déduit des propriétés géométriques de l'objet qu'elle est censée décrire. Et cela, sans voir l'objet. Alors, dans cette formulation, nous avons vu que cet objet était compris entre des plans Z égale plus R et Z égale moins R. Regardez la figure. C'est bien le cas. Je n'entrerai pas dans le détail de cette petite formule magique que la DS2 égale quelque chose. DS2, c'est le carré de quelque chose. C'est le carré d'un élément de longueur. Et ce carré ne peut pas être négatif. C'est tout. Nous allons nous donner une nouvelle formule DS2 égale quelque chose. Et nous allons tenter de découvrir les particularités de l'objet géométrique auquel cette formule se réfère. qui est toujours à deux dimensions. Ici, on a deux variables. On a une variable θ et puis un peu plus loin une variable φ. Et nous pouvons maintenant donner un nom à cette formule mathématique. On appelle cela une métrique du grec métron qui veut dire mesurée. Et vous voyez que les mathématiciens qui sont spécialistes dans ce domaine sont des géomètres. Et géomètres, c'est des gens qui mesurent. Ici, j'ai deux grandeurs positives, grand R à 10 R et petit R à 10 g. avec en plus la relation grand R à 10 R supérieure à petit R à 10 g. Je vois aussi que je peux donner n'importe quelle valeur à θ et φ. Je peux par exemple remplacer θ par θ plus 2 π. Je vois que je tourne en rond. Donc, encore une fois, voilà un objet où je tourne en rond à la fois dans la grandeur θ et dans la grandeur φ. Mais alors, à quoi peut ressembler cet objet ? Alors, je vous ai dit qu'on pouvait représenter la métrique de cet objet avec n'importe tel système de coordonnées. Alors, au lieu de prendre le système θΦ, eh bien, on va prendre le système θR avec un changement de invariable que je ne précise pas, mais voilà ce qu'on obtient. Alors, j'ai toujours mes deux grandeurs, grand R à 10 R et petit R à 10 g. et j'ai maintenant un dénominateur qui est un polynôme du second degré. Alors, je m'intéresse à son signe. Pour ça, je vais représenter la fonction y qui est égale moins R2 plus 2 R à 10 R petit R plus petit R g carré moins grand R à 10 R carré. Vous savez que c'est une parabole et comme le terme en R carré a un signe moins, eh bien, elle a la tête en bas. Il nous reste à situer les deux points où cette parabole coupe l'axe R ce qu'on appelle les racines de l'équation. Alors, on écrit que ce polynôme est nul et là, même si vous êtes le dernier ou la dernière des crades en maths, vous devez vous souvenir de la formule qui donne les racines d'une équation de second degré. Alors, on fait un effort. Vous vous rappelez c'est du style AR2 plus BR plus C égale 0. Et là, il y a deux racines c'est R égale moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Alors, on remplace petit a, petit b et petit c par leurs valeurs. On explicite, on obtient ceci et puis on simplifie sous le radical. On obtient finalement les deux valeurs des abscisses où la parabole coupe l'axe des R, c'est-à-dire grand R indice R plus petit R indice G et grand R indice R moins petit R indice G. Pour que ma relation métrique garde un sens, il faut que le DS2 soit positif quelle que soit la façon dont je me promène sur cette surface, il faut en particulier que le déluminateur reste positif. Ceci nous donne donc une contrainte d'existence. Il faut que la valeur de la coordonnée de petit r soit située entre grand R indice R moins petit R indice G et grand R indice R plus petit R indice G. Je vais marquer les endroits exclus avec du gris. Vous voyez, si on a un objet géométrique qui est défini par sa métrique et si cette métrique est exprimée avec certaines coordonnées, il s'agit avant tout d'explorer les valeurs des coordonnées pour lesquelles cet objet existe. Je ne sais pas quelle forme a cet objet mais je sais qu'il se situe entre les deux valeurs de petit r qui sont fixées. c'est un objet de révolution autour d'un axe et en fait il est situé entre deux cylindres coaxiaux. Avec trois sous de manipulation mathématique et géométrique dont je vous ferai grâce, on peut montrer sur la base de cette simple formule qu'elle définit un objet géométrique qui est engendré par la rotation d'un cercle de rayon petit rg qu'on appelle le cercle générateur autour d'un axe. On obtient alors une surface fermée qu'on appelle un tord. la quantité grand r à 10 r moins petit r à 10 g est ce qu'on appelle le cercle de gorge et la quantité grand r à 10 r plus petit r à 10 g est le cercle de jante par analogie avec la jante d'une roue d'automobile. Il ne viendrait à l'idée d'aucune personne ayant toute sa tête d'étudier les propriétés géométriques de la surface près de l'axe et pourtant vous allez en voir de belles dans ce qui va suivre. Est-ce que ce mode de description des objets géométriques est restreint à ceux qui ont une extension limitée dans l'espace ? Non, pas du tout. Je vais vous en donner un deuxième toujours à deux dimensions mais vous verrez qu'il nous fera de l'usage. Je vous donne la petite formule magique qui va nous permettre de définir cette surface. Vous voyez, c'est assez simple. Grand r à 10 s c'est une grandeur qui est positive. phi c'est un angle donc ça sent un peu un objet de révolution et puis pour que ds² reste positif dans tous les cas de figure j'aurais tendance à penser que cette surface ne s'aventure pas au-delà d'un cylindre de rayon rs c'est-à-dire qu'elle a un cercle de gorge. Alors avec deux lignes de mathématiques que je ne vous imposerai pas on peut construire cette surface. Tous les calculs sont donnés dans l'autre vidéo et on s'aperçoit qu'il s'agit d'une parabole couchée qui tourne autour d'un axe. Alors quand j'avais trouvé ça en 2015 je l'ai publié c'est pas la découverte d'une nouvelle surface c'est simplement que c'était lié au problème de relativité générale j'avais appelé ça Diabolo mais en fait c'était déjà pris depuis 1916 par un mathématicien allemand qui s'appelle Ludwig Flamm donc c'est une surface de flammes. C'est sous ce nom que vous pourrez en trouver des images sur internet et c'est là où j'ai trouvé celle-ci. Je viens de vous présenter un certain nombre d'objets à deux dimensions essentiellement la sphère le Thor et une surface très simple décrite par le mathématicien allemand Ludwig Flamm mais il y a quelque chose qui les différencie par exemple un Thor ça n'est pas construit comme une sphère et une surface de flamme c'est très différent d'un plan alors qu'est-ce qui les différencie ? Si vous tracez une courbe fermée dans un espace 2D vous pouvez aussitôt tracer une courbe voisine de périmètre légèrement inférieur et puis une autre courbe de périmètre encore plus petit et ainsi de suite et si quelle que soit la région de cet espace 2D à l'aide de cette procédure vous pouvez amener le périmètre de cette courbe à zéro c'est-à-dire la faire converger vers un point alors on dira que cet espace 2D cette surface 2D est contractible exemple un plan ou une sphère en restant toujours dans le monde des objets à deux dimensions quels sont les exemples d'objets géométriques non contractiles ? et là vous avez le tor un tor est engendré par la rotation d'un cercle autour d'un axe situé dans le plan qui contient ce cercle sur ce tor vous voyez que j'ai figuré une famille de cercles de couleur rouge quand on tente de contracter ce cercle de réduire son périmètre ça coince au niveau de la gorge du tor on a alors un cercle de gorge en noir de périmètre minimal autre objet non contractile la surface de flamme à droite j'ai fait figurer la formule mathémagique qui la définit vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre ce que signifie cette formule ce que vous devez comprendre c'est que si je fais disparaître la surface et si je donne simplement la formule à un mathématicien géomètre il saura que c'est une surface de flamme il vous dira qu'elle est non contractile et que son cercle de gorge à un périmètre de pi rs en deux dimensions on a encore la possibilité de voir les objets mais ce n'est plus le cas en trois et quatre dimensions et c'est pour ça qu'à ce moment-là les mathématiques c'est la seule façon d'approcher ces hypersurfaces néanmoins néanmoins vous allez voir qu'il reste une méthode pour savoir si une hypersurface à trois dimensions est contractible ou non quand il s'agissait de faire le test dans un objet à deux dimensions on utilisait un cercle avec un certain périmètre et puis après on traçait un cercle voisin avec un périmètre inférieur si on arrivait à amener ce périmètre à zéro la surface était contractile sinon elle était non contractile et j'avais un périmètre minimal qui était le cercle de gorge maintenant en trois dimensions au lieu d'utiliser des cercles on va étudier des sphères alors on prendra une sphère et puis on va prendre une sphère voisine qui a une aire plus petite etc. une structure en poupée russe alors si on arrive à amener l'aire de ces sphères à zéro sur un point alors mon espace 3D sera contractile sinon il sera non contractile j'aurai une aire de sphère minimale et cette sphère sera appelée une sphère de gorge je ne pourrais pas vous faire une démonstration d'espaces tridimensionnels non contractiles par contre en empruntant à Newton sa pomme je peux vous faire une démonstration d'objets tridimensionnels contractiles là la surface de départ c'est la surface de la pomme donc je ne vais pas jeter la pomme de Newton je vais la peler et quand je l'appelle à chaque fois je diminue la surface dans laquelle est contenue la pomme vous voyez ici l'air de ma pomme a déjà beaucoup diminué je continue je continue vous voyez ici ma pomme a déjà presque la surface d'une bille voilà l'étape suivante continuons voilà alors il faut poursuivre l'opération avec beaucoup de soin beaucoup d'attention mais à la fin la surface de la pomme finit par devenir nulle et on a fabriqué un point et on a aussi démontré que l'espace dans lequel nous vivions était localement contractif en deux dimensions comment est-ce que je peux définir les concepts d'intérieur et d'extérieur bon d'abord il faut que je considère un domaine un domaine qui va être défini par une courbe fermée et puis cette courbe fermée elle aura un certain périmètre alors si je prends une courbe qui est voisine et si le périmètre est plus grand et bien je serai à l'extérieur de cette courbe si au contraire je prends une courbe fermée qui est voisine de cette courbe qui définit ce domaine et que le périmètre est inférieur et bien je dirais que tout point appartenant à cette courbe se trouve à l'intérieur de mon domaine alors le corollaire c'est que si je suis dans un espace à deux dimensions qui est contractile et si je considère un domaine défini par une courbe fermée et bien ce domaine a toujours un intérieur c'est à dire qu'il y a toujours une courbe qui se trouve voisine et qui a un périmètre plus petit alors vous voyez tout de suite le problème qui va se poser si on a une région de l'espace qui est non contractile donc je vais définir un certain domaine une courbe fermée je peux trouver une courbe voisine qui aura un périmètre plus petit et je continue comme ça de proche en proche jusqu'au cercle de gorge et quand je vais au-delà du cercle de gorge et bien à ce moment là je peux tracer une courbe mais elle a un périmètre plus grand c'est à dire tout d'un coup ce que je croyais être l'intérieur devient l'extérieur on est vraiment dans du Raymond de Gauss imaginez maintenant deux explorateurs qui sont reliés par radio là elle est restée prudemment sur la nappe supérieure tandis que son camarade s'est aventuré dans cet univers à deux dimensions au-delà d'un cercle tracé avec un trait noir foncé dans l'intention d'atteindre le centre de ce cercle son camarade lui dit alors ce centre le vois-tu ? non répond l'autre je ne le vois pas c'est idiot tous les cercles ont des centres celui que tu as franchi avait un périmètre de pi rs nous l'avons mesuré ensemble donc au-delà si tu franchis une distance rs tu dois atteindre le centre et son camarade lui répond écoute j'ai couvert trois fois cette distance il n'y a toujours pas de centre et je me retrouve sur des cercles qui ont des périmètres qui vont croissant la courbure de la surface de flammes qui est un cercle de gorge tend à devenir nulle à l'infini en fait ces structures représentent une sorte de pont spatial entre deux plans bien sûr j'imagine que vous n'êtes pas comme cet observateur à deux dimensions resté sur la première nappe qui persiste à se demander ce qui se trouve à l'intérieur du cercle et quel est son centre voici l'équivalent à trois dimensions de cette surface de flammes qui va donc mettre en rapport deux espaces à trois dimensions à travers quoi ? et bien à travers une sphère de gorge de même qu'un cercle de gorge n'a pas de centre une sphère de gorge n'en a pas non plus si vous avez réellement compris ce point alors vous serez à même de comprendre toutes les sottises qui ont été faites par ceux qui ont élaboré le modèle du trou noir là nous sommes à la moitié de la vidéo tout ce que je vous ai expliqué est déjà très difficile à assimiler bien que ce soit présenté avec des petits dessins assez simples je conviens qu'il y a quand même là-dedans de quoi massacrer les neurones de quelqu'un de normal si vous avez des maux de tête un léger sentiment de vertige c'est normal moi je vous suggère de faire une pause et de reprendre ça avec moi demain matin en 1916 le mathématicien allemand Karl Schwarzschild ne publie pas un article mais deux avant de décéder quelques mois plus tard le premier article décrit la géométrie à l'extérieur du soleil donc dans le vide voici son titre champ gravitationnel créé par une masse ponctuelle selon la théorie d'Einstein cet article ne sera traduit en anglais qu'en 1975 aujourd'hui on peut accéder à ce genre de traduction en quelques clics mais dans les années 60-70 la seule chose qui était accessible c'était les écrits de Tolman et de Peineheimer voilà le second article de Karl Schwarzschild qui traite de la géométrie et du champ gravitationnel à l'intérieur du soleil alors son titre c'est champ gravitationnel à l'intérieur d'une sphère en plus d'un fluide incompressible en accord avec la théorie d'Einstein ce second article ne sera traduit en anglais qu'en 1999 alors faites le calcul 1989 moins 1916 ça fait 83 ans 83 ans après sa publication en langue allemande aucun des prétendus spécialistes de cosmologie en France ne pourrait vous décrire son contenu et il y a même fort à parier que la plupart n'en connaissent même pas l'existence comment résumer ces deux articles publiés par Schwarzschild en 1916 imaginez qu'il vous soit donné pour tâche de construire la surface qui est représentée ici vous disposez d'une première équation qui décrit un objet qui lui ressemble fort du moins en partie alors vous vous dites si je prends une partie de cette surface et que je la complète avec une cadotte sphérique prise sur une sphère qui a le bon rayon ça devrait pouvoir marcher alors vous faites les adaptations en conséquence de manière que les deux plans tangents des deux surfaces se raccordent bien et c'est exactement ce que fait Karl Schwarzschild sauf qu'au lieu de raccorder deux surfaces à deux dimensions il raccorde deux hypersurfaces à quatre dimensions alors vous savez que d'après Einstein la masse courbe l'espace donc une région où la densité et la masse volumique rho est constante correspondra à une portion d'espace à courbure constante ce qui est illustré par la cadotte sphérique et autour c'est le vide de nouveau ici je vais écrire quelques crottes de mouches et pour ceux qui savent ce que c'est qu'un carré une parenthèse une fraction une quantité positive une quantité négative je vais en déduire un certain nombre de conclusions mais pour ceux qui sont totalement allergiques il leur suffira de se souvenir que Karl Schwarzschild a construit cette géométrie globale qui décrit l'intérieur et l'extérieur du soleil en raccordant deux surfaces les allergiques aux mathématiques vont donc interrompre la vidéo zapper et aller directement à la section 11 où il y a des choses assez marrantes et qui se trouve à 50 minutes 27 secondes pour les autres je continue première démarche de Schwarzschild janvier 1916 il construit une solution d'équation d'Einstein qui décrit une portion du univers vide c'est à dire la partie qui est à l'extérieur de l'étoile c'est une hyper-surface à quatre dimensions définie par cette belle formule qu'on appelle une métrique cette métrique se réfère à un objet géométrique qui possède une sphère de gorge l'objet est non contractile en dessous la surface représente l'équivalent 2D qui elle possède un cercle de gorge de périmètre de pi RS mais alors Sapristi comment fait-on pour réaliser que l'objet géométrique défini par cette formule possède une sphère de gorge c'est très simple j'ai cette variable petit r et bien quand petit r est inférieur à RS j'ai l'impression que je serai à l'intérieur de la sphère de gorge et bien mon DS carré va être négatif ça veut dire que je suis en dehors de l'hypersurface point la vie bien sûr vous pouvez me croire sur parole mais je ne résiste pas à l'envie de vous expliquer comment ça se produit et bien regardez cette formule de mathématiques magique là-dedans il y a des quantités DS DT DR Dθ Dθ en mathématiques on appelle ça des accroissements c'est-à-dire c'est simplement la façon dont on exprime le fait qu'on se déplace dans cette hypersurface maintenant fondamentalement il y a deux façons de se déplacer dans cette hypersurface on peut se déplacer à la fois dans l'espace et dans le temps mais on peut aussi rester fixe par rapport à l'espace alors si on reste fixe par rapport à l'espace tous les termes en R θ sont nuls il ne reste que cette équation et ça c'est un observateur qui est fixe par rapport à l'espace et qui se contente de regarder passer le temps mais conformément à l'activité générale c'est-à-dire conformément à l'équation d'Einstein alors quand je regarde cette petite équation oh elle n'est pas bien méchante qu'est-ce que je vois je vois un carré à gauche DS carré ça doit être positif et puis je vois deux carrés C2 c'est le carré de la vitesse de la lumière DT2 c'est aussi un carré donc tout ça c'est positif donc pour que j'ai cohérence qui est du positif à gauche et du positif à droite il faut que 1 moins RS sur R soit positif et pour cela il faudra que RS sur R soit plus petit que 1 autrement dit que R soit plus grand que RS si R est inférieur à RS et bien la quantité entre parenthèses est négative donc mon DS carré est négatif donc je ne suis plus dans l'hypersurface et cette contrainte R supérieur à RS elle est explicitement mentionnée dans l'article de Karl Schwarzschild de janvier 1916 sauf que dans cet article RS il l'appelle Alpha Tolman et Oppenheimer oublient de la mentionner dans leurs articles et là ça va être la catastrophe j'imagine qu'on va me reprocher pour une version grand public de cette vidéo de mettre des équations on m'avait dit pas d'équations pas d'équations bien alors on ne peut pas expliquer grand chose et là ce que je voudrais que vous compreniez c'est que lorsqu'on a simplement l'équation qui définit l'objet lorsqu'on ne peut plus voir cet objet géométrique on peut quand même décrire ses propriétés alors lorsque Schwarzschild construit cette solution il s'aperçoit que R doit être supérieur à RS donc il doit y avoir une sphère de gorge donc cet objet n'est pas contractible par ailleurs cette solution géométrique est censée décrire l'extérieur de l'étoile qui a un rayon petit r0 donc si petit r0 est supérieur à RS ça va ça veut dire que dans la construction de la géométrie complète c'est à dire extérieur plus intérieur on n'utilisera que cette partie de l'hypersurface Schwarzschild procède de manière entièrement logique il a cette solution mathématique qui décrit cette espèce d'objet bizarre avec une sphère de gorge mais il n'en utilise qu'une partie l'autre partie pour lui elle est non existante alors là je peux vous dire une chose c'est que cette vision qui était celle des gens de 1915 1916 1917 c'est à dire il n'y a plus d'un siècle qui savait parfaitement ce qu'il faisait et ça aujourd'hui ça a complètement disparu mais retournons au début de cette année 1916 avant que Schwarzschild ne meure de son infection il a donc construit la première partie de cette géométrie globale c'est à dire celle qui se réfère à l'extérieur de l'étoile pour l'intérieur c'est une autre solution mathématique solution de l'équation d'Einstein et ça lui donne un objet dont l'image est une sphère et là encore il ne va en garder qu'un morceau la calotte sphérique qui est en bas ça décrit l'espace courbe à l'intérieur de la sphère à l'intérieur de l'étoile mais l'autre partie ça ne décrit rien du tout donc ça n'a pas de sens donc on l'oublie tout simplement alors qu'est-ce qui reste et bien ce sont les deux éléments géométriques qui permettent de construire la géométrie globale celle qui décrit la géométrie de l'espace à l'intérieur de cette sphère de rayon R0 qui contient la masse et à l'extérieur où règne le vide ça c'était l'époque où les gens savaient exactement ce qu'il faisait aujourd'hui ça a beaucoup changé disons que depuis 60 ans on a un peu cessé de se préoccuper d'un accord entre la théorie et l'expérience et l'observation peut-être parce que les cosmologistes les astrophysiciens et les physiciens-théoriciens ont cessé de suivre les impératifs de rigueur imposés par les mathématiques je m'aperçois que durant toute ma carrière de chercheur je n'ai fréquenté que des mathématiciens pourquoi ? peut-être parce que dans les mathématiques se trouvaient les germes des idées nouvelles alors ça a été d'abord l'Ichnurowicz qui vint à mon secours dans les années 70 quand j'étais en passe d'être fichu à la porte du CNRS et puis Kretendik mon voisin dont j'étais le seul à connaître la retraite à l'époque où il s'était retiré du monde j'ai aussi énormément appris d'un mathématicien aveugle géomètre Bernard Morin qui venait passer ses vacances avec son Provence et qui m'a initié à la topologie sans lequel le géométricon le topologico n'aura jamais vu le jour et puis évidemment le mathématicien Jean-Marie Souriau pendant plus d'une vingtaine d'années et maintenant actuellement je travaille avec une mathématicienne Nathalie Deberg avec Souriau à travers cette géométrie symplectique j'ai découvert ce fantastique lien entre les mathématiques et la physique qui ont apporté la clé du modèle Janus Souriau qui n'était pas avare d'expressions de toutes sortes un franc parlé qui lui ferma définitivement les portes de l'Académie des sciences malgré tous les efforts faits par André Lichner en vide académicien pour l'y faire admettre il avait en particulier vis-à-vis de la cosmologie et de la physique théorique une opinion qui ne fit que s'affirmer avec l'âge alors que s'est-il passé et bien j'ai essayé dans un livre de situer le moment où le virage a été raté aux alentours de 1960 il y a aussi cette vidéo fleuve de 5h20 destinée aux gens ayant un niveau mathématique suffisant mais il est exclu de pouvoir la résumer dans la présente vidéo ce que je vais me contenter de faire ici c'est pointer le moment précis où le fil a été rompu et où l'erreur d'un certain John Wheeler reprise par ses élèves Kip Turn et Charles Missner a donné naissance à cette chimère qu'est la théorie du trou noir l'américain John Wheeler est un grand entrepreneur en sciences physiques alors il a inventé la géométrodynamique à quoi ça sert on ne sait pas très bien c'est très général c'est extrêmement général donc un jour ou l'autre ça servira quelque chose Wheeler réfléchit à ce truc qu'a inventé Oppenheimer non non pas la bombe le truc géométrique il se dit que ça doit être très vendeur alors il se creuse la tête pour savoir quel nom trouver pour cet objet là un néotron non tronc c'est pour les particules c'est pas bon voyons tiens un collapsar un collapsar c'est pas mal voyons c'est un objet qui n'émet aucune lumière il capte tout il n'émet rien oh oh j'ai trouvé on va appeler ça un trou noir mais c'est un truc géométrique il faut que ça émerge d'une équation de champ pourquoi pas l'équation de champ d'Einstein sans ce grand nombre bon ça décrit une portion de l'espace-temps où il n'y a rien mais avec le rien on arrive toujours à faire quelque chose alors il y a cette solution de l'équation d'Einstein elle est la solution de Schwarzschild ça ça serait pas mal le problème c'est d'arriver à rentrer à l'intérieur de cette sphère alors est-ce que je pourrais parler au professeur Willer oui c'est Willer au téléphone je m'appelle Martin Kerskell j'ai trouvé le moyen de rentrer dans votre sphère de Schwarzschild avec un 10 du positif very interesting comment faites-vous ? très simple avec un changement de variable avec le nouveau coordinate plus de problème c'est formidable vous avez résolu le problème ce qui se passe c'est qu'en 1960 les gens n'ont plus aucune prise sur la géométrie différentielle Kerskell n'a rien résolu du tout en fait grâce à une erreur de calcul de toute beauté que j'explique dans ma vidéo fleuve il a réussi à pénétrer à l'intérieur d'une sphère de gorge et là vous allez assister à un tour de passe-passe de toute beauté vous vous rappelez les termes de tout à l'heure avec le ds² à l'extérieur de la sphère de gorge quand r est supérieur à rs alors à ce moment-là 1 moins R s sur r est positif et dans l'expression le premier terme est positif et le second terme négatif vous trouverez toutes les explications de cette situation dans la vidéo fleuve mais supposons comme le dit Kerskell qu'on puisse rentrer à l'intérieur de la sphère de rayon R à 10 s c'est-à-dire ce qu'on appelle la sphère de Schwarzschild alors r va devenir inférieur à R à 10 s 1 moins R s sur r va devenir négatif et les signes des termes vont être inversés ce changement de signe affectant gravement les lois de la relativité ceci aurait pu déstabiliser des gens moins aéri que John Wheeler mais celui-ci trouve tout de suite la solution à l'intérieur de cette sphère c'est-à-dire à l'intérieur du trou noir T devient le rayon et R devient le temps les vitesses se mesurent alors en secondes par mètre il transmet alors cette analyse à ses deux jeunes élèves Kip Thorne et Sean Misner tous trois ne tardèrent pas en 1973 à co-signer ses paroles prophétiques dans un ouvrage de 1200 pages considéré dans le monde entier comme la Bible de la cosmologie je veux parler de leur célèbre ouvrage « Gravitation » c'est dans ce même ouvrage que nous allons chercher ces phrases elles sont à la page 823 mais avant de prendre connaissance de propos aussi lumineux il est indispensable de prendre certaines précautions je reviens tout de suite ... Bien, maintenant que je me suis équipé on va reprendre cette page 823 comportement des coordonnées en R égale 2m sur la sphère de Schwarzschild puisque la géométrie de l'espace-temps se comporte bien quand R est égale à 2m au rayon de Schwarzschild le comportement singulier des composants de la métrique sur cette sphère traduit une pathologie des coordonnées T, R, Theta et Phi Il faut donc trouver le moyen de se débarrasser de cette pathologie en décrivant l'intérieur de cette sphère avec un nouveau système de coordonnées Avant cela il est important de comprendre la nature précise de cette pathologie En R égale 2m ce phénomène traduit l'inversion des grôles respectifs de T et de R en tant que coordonnées de temps et d'espace Sur la région R supérieure à 2m à l'extérieur de la sphère de Schwarzschild la coordonnée de T est temporelle et la coordonnée de R est de nature spatiale Mais dans la région R inférieure à 2m à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild la coordonnée T devient spatiale et la coordonnée R devient la coordonnée de temps Quel est le sens du changement de nature de cette coordonnée R qui en perdant son caractère de coordonnée spatiale s'identifie alors au temps à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild Dans son vaisseau l'explorateur qui s'approche de la sphère R égale 2m ce que traduit la décroissance de la coordonnée petit r a toujours la possibilité d'inverser la poussée de ses fusées en faisant en sorte que R croisse et qu'il s'éloigne Tout change une fois la sphère R égale 2m franchie Cette diminution de la coordonnée R se poursuit mais doit alors être identifiée à l'irréversible écoulement du temps Cette force invisible qui nous fait vieillir ongrès malgré de 20 à 40 ans puis de 40 à 80 ans fait aussi avancer la fusée de la coordonnée temporelle R égale 2m à une valeur ultérieure correspondante à R égale 0 Aucun acte de volonté humaine aucun moteur aucune fusée aucune force ne peut suspendre le cours du temps Ainsi aussi sûrement que les cellules du corps finissent par mourir la montre du voyageur égale des minutes tandis que la valeur de la coordonnée R cette nouvelle coordonnée de temps passe inélectablement de la valeur 2m à la valeur 0 Bien vous comprenez pourquoi j'ai préféré porter cet équipement afin d'éviter d'être ébloui par des pensées aussi lumineuses Le fait de vouloir construire un modèle de trou noir à partir de la solution de Schwarzschild pour un univers vide qui a justement une sphère de gorge c'est une aberration mais cela reste la thèse officielle depuis 60 ans Tenez par exemple ici un très court extrait d'une conférence d'Aurélien Barraud donnée au Collège de France à la demande de l'académicienne Françoise Combes Assez précis et non métaphorique qu'on peut considérer que dans le trou noir l'espace et le temps vont en quelque sorte s'interchanger l'un l'autre Précis et non métaphorique mais c'est ce qui s'enseigne dans toutes les universités du monde entier Des gens qui ne font que répéter comme des perroquets ce qu'ils ont appris dans leurs études et qu'ils enseignent à leur tour Non seulement il est devenu élastique mais il est devenu plastique fluide L'espace coule vers l'intérieur partout ici j'ai de l'espace-temps ma toile l'espace-temps comme on dit mais cette toile l'espace-temps qui était élastique j'ai dépassé la limite d'élasticité je suis maintenant à la rupture c'est-à-dire mon espace-temps est comme un milieu élastique et si je tire trop sur un milieu élastique ça se déchire et ça c'est un déchirement de l'espace-temps il n'y a plus d'espace-temps c'est ce qu'on appelle la singularité à l'intérieur du tournoi donc vous voyez caché à l'intérieur du tournoi il n'y a pas un point il n'y a pas un centre c'est faux de penser que toute la matière tombe au centre il y a la fin du temps le temps s'arrête et l'espace cesse d'exister c'est pour ça que c'était violent quand on a compris ça il y a encore même encore des gens qui refusent de ne pas au tournoi Je pense que si on avait dit à Karl Schwarzschild qu'on construirait un jour à partir de sa solution de l'équation d'Einstein un tel compte de fait il aurait ouvert des irons dans une vidéo fleuve il ne m'a pas fallu moins de 5h20 pour passer en revue toutes les incohérences mathématiques du modèle du trou noir j'ai commencé à mettre cette vidéo en ligne fin décembre 2021 au moment où j'écris ces lignes nous sommes en février 2022 deux mois plus tard les spécialistes des trous noirs n'ont absolument pas réagi et il y a gros à parier qu'au moment où vous regarderez cette vidéo il en sera toujours ainsi dans la présente vidéo je n'ai fait que jeter un coup de projecteur sur l'une de ces incohérences liées à la méconnaissance donc à l'incompréhension complète des travaux de 1916 du mathématicien-géomètre Karl Schwarzschild il y en a bien d'autres l'une des idées clés qui sous-tend le modèle du trou noir est qu'un observateur extérieur qui serait témoin de l'implosion d'une étoile massive verrait le phénomène se dérouler pour lui en un temps infini dans une sorte d'arrêt sur image ceci est simplement dû à un mauvais choix de la coordonnée de temps dans un choix alternatif beaucoup plus sain mathématiquement au sens où il fait disparaître la singularité de la sphère de Schwarzschild publié en 1924 par l'astrophysicien anglais Arthur Eddington ce phénomène d'arrêt sur image disparaît et alors sous les yeux de l'observateur ce n'est pas l'étoile qui implose c'est le modèle du trou noir même des esprits très brillants comme Hawking et Penrose sont complètement tombés dans le panneau on pourrait dire que vis-à-vis de cette véritable géométrie de la solution de Schwarzschild qui correspond à cette figure ils ont en quelque sorte imaginé ceci c'est-à-dire que cet objet est un intérieur qui se prolonge jusqu'à une singularité centrale personne depuis toutes ces années ne s'est aperçu que le calcul de Kruskal qui prétend pouvoir permettre de rentrer à l'intérieur de cette sphère est en fait faux Chandra Zeckard prix Nobel auteur d'un traité intitulé mathématiques des trous noirs est même allé jusqu'à calculer la trajectoire des particules tombant vers le centre de ces trous noirs Roger Penrose mathématicien a reçu le prix Nobel en 2020 pour avoir montré que les trous noirs appartenaient nécessairement à la relativité générale et que ceci devait inéluctablement posséder une singularité centrale à propos de laquelle il avait produit plusieurs théorèmes or cette singularité n'existe que dans l'imagination de ces gens la thermodynamique des trous noirs chère à Juan Maldacena le rayonnement de Hawking les calculs de Kip Thorne prix Nobel 2017 et de l'académicien Thibaut Damour prix Balzan 2021 interprétant les signaux des ondes gravitationnelles comme résultat de la fusion de trous noirs sont faux et ne sont que l'expression d'une pseudo-science pour la raison toute simple que ces objets n'existent pas à cela certains objecteront qu'on a obtenu une photographie d'outre noir en 2017 à l'aide d'un réseau de radiotélescopes distants de plusieurs milliers de kilomètres distribués sur la Terre on a obtenu une image dite en fausse couleur regardez en bas de l'image cette barre colorée qui va du noir tout à fait à gauche au jaune clair tout à fait à droite elle indique comment on a codé la température de brillance de la source un quasar situé au centre de la galaxie active M87 si maintenant nous prélevons sur ce cliché deux petits secteurs correspondant l'un en périphérie à la partie la plus brillante et l'autre à la partie la plus sauve au centre et en les comparant avec notre échelle de couleurs cela va nous permettre d'évaluer les températures des deux régions considérées qu'est-ce qu'on obtient dans les 5 milliards et demi de degrés pour la partie la plus chaude à droite et autour de 1 milliard 8 pour la partie la plus froide or si c'était un trou noir on devrait mesurer zéro il semble donc qu'on a plutôt affaire à une sorte de trou gris géant quand on a la température de la source on peut en tirer la longueur d'onde du rayonnement qui varie comme son inverse les chiffres obtenus nous donnent alors un rapport 5,5 sur 1,8 c'est-à-dire 3 on obtient ce qu'on appelle un redshift gravitationnel de 3 celui-ci est alors d'origine gravitationnelle si vous voulez tout savoir sur le redshift gravitationnel et comment le calculer à partir de la solution de Schwarzschild allez voir dans la vidéo de 5 heures ceci est une image de ce qui se passe quand des photons représentés par des petits grains colorés quittent la surface d'un objet émissif tout se passe comme s'ils avaient une côte à gravir et que ce faisant ils perdent de l'énergie la courbe orange se réfère à l'extérieur de l'objet là on est dans une configuration de type trou noir le rayon de l'objet petit r0 est alors égal au rayon de Schwarzschild les photons en quittant l'objet perdent toute leur énergie le redshift est infini et dans l'image d'un tel objet sa partie centrale apparaîtra alors complètement noire envisageons maintenant une situation où un objet produit un redshift gravitationnel de 3 les photons en lui quittant rougissent mais pas au point de perdre toute leur énergie regardez à l'extérieur cette couleur rouge sombre les deux figures se ressemblent beaucoup mais en fait elles sont différentes regardez j'alterne mais alors qu'est-ce que cet objet qui est au centre de la galaxie M87 et qui fournit un redshift de 3 sa masse est certes très importante on l'évalue à 6 milliards de masses solaires il est également très concentré mais sur la simple base des données observationnelles ça n'est pas un trou noir et je prédis que l'observation amènera au même constat pour l'objet de 4 millions de masses solaires qui se trouvent au centre de notre galaxie et dont la masse a pu être évaluée en mesurant les trajectoires des planètes qui orbitent très rapidement autour de lui mais d'où vient cette idée de trou noir prenons l'exemple d'objet dont l'existence est avérée les étoiles à neutrons on en connaît plusieurs milliers et on a mesuré la masse d'une douzaine d'entre elles elles en doutent en principe la même densité qui correspond à cette image de cette espèce de puits dans lequel on entasse des ampoules électriques dans les étoiles à neutrons ce ne sont pas les ampoules électriques qui sont les unes contre les autres ce sont les neutrons si la masse de ces étoiles à neutrons dépasse de 5 à 3 masses solaires les neutrons sont plus capables de résister à la pression et l'objet alors implose depuis 1960 le modèle du trou noir constitue la réponse à un tel problème mais si les valeurs des masses des étoiles à neutrons qui ont été mesurées qui tournent autour de 1,4 1,5 masses solaires restent inférieures à la valeur critique qui correspond à 2,5 à 3 masses solaires il existe des tas de phénomènes qui feraient que cette masse critique pourrait être amenée à être dépassée on sait par exemple qu'il existe une multitude d'étoiles à neutrons qui sont en couple avec une étoile émissive celle-ci émet ce qu'on appelle du vent stellaire équivalent pour le soleil du vent solaire au fil des millions d'années ou des dizaines de millions d'années ces exhalaisons très légères suffisent par accumulation de matière à faire entrer l'étoile à neutrons compagne en état de criticité il a été montré que des systèmes formés par un couple d'étoiles à neutrons n'étaient pas des systèmes stables et qu'en perdant de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles ces deux étoiles finiraient par fusionner si la somme de leur masse excède 2,5 à 3 masses solaires nouvelle source d'entrée en criticité enfin les étoiles massives accumulent en leur centre du fer qui est en quelque sorte la cendre de la fusion lors de leur fin explosive quand elle se transforme en supernovae cette sphère de fer se trouve écrasée par rétrocompression et se mue alors en étoiles à neutrons dont la masse est alors celle de cette masse métallique plus l'étoile est massive plus le milieu métallique est important et peut alors dépasser de 5 à 3 masses solaires nouvelle source de criticité pour ces 3 raisons si le modèle du trou noir doit être abandonné une réponse alternative doit être fournie nous l'avons trouvé dans un examen attentif du second papier de Karl Schwarzschild de 1916 celui-ci n'ayant fait l'objet d'une traduction anglaise qu'en 1999 n'avait jamais été analysée la plupart des cosmologistes allant même jusqu'à ignorer son existence Schwarzschild a donc montré dès février 1916 que quand la masse de l'étoile croît une criticité physique se manifeste dans son centre où la densité volumique d'énergie et la vitesse de la lumière atteignent soudain une valeur infinie lorsque la masse est 0,838 fois la masse classique de 2,5 à 3,5 solaires ce qui ramène cette criticité à 2 à 2,5 masse solaire cela a été une aventure tout à fait extraordinaire de se plonger dans ce texte vieux d'un siècle et dans la vidéo longue vous verrez comment on découvre les phrases clés dont je donne phrase après phrase toutes les traductions vous voyez ici au centre de l'étoile au fur et à mesure que la masse augmente l'intensité de la pression augmente avec la vitesse de la lumière ligne suivante au centre de la sphère la vitesse de la lumière et la pression deviennent infinies bon je ne vais pas reprendre tout ce passage une deuxième fois si vous en êtes curieux vous irez voir dans la vidéo longue ce que je peux vous dire c'est qu'on est sacrément plus à l'aise avec ces scientifiques de 1915 1916 1917 qu'avec les couillonnades des cosmologistes aujourd'hui en septembre 2021 j'ai soudain découvert deux nouveaux travaux de 1916 du mathématicien allemand Ludwig Flamme et de 1917 du mathématicien allemand Erwin Veil qui n'ont été traduits qu'en 2012 et 2015 je n'ai pas de photographie de Ludwig Flamme de l'époque mais en voilà une d'Erwin Veil ils ont tous les deux 30 ans et en quelques mois en maîtrisant tous ces concepts de géométrie ils ont parfaitement mis en lumière des choses que j'ai mis 25 ans à comprendre ce que montre le travail d'Erwin Veil lorsque cette criticité physique est atteinte une altération topologique survient au centre de l'étoile où la masse en excès se trouve inversée cette masse négative cesse alors d'interagir avec la matière ordinaire et se trouve expulsée en dehors de l'étoile le comportement d'une étoile à neutrons qui monte ainsi vers sa situation critique peut être comparée à celui d'une chasse d'eau ou d'un récipient muni à sa base d'une bonde elle-même reliée à un flotteur comme en anglais bond se dit plug nous suggérons pour fixer les idées de qualifier de tels objets de plug stars quand la masse de l'étoile à neutrons s'accroît l'excès de matière est automatiquement inversée et éliminée et la masse de l'étoile est maintenue juste en dessous de cette valeur de cette criticité physique correspondant à une masse de 2 à 2,5 masses solaires seulement dans le cas d'un léger rapport dû à une étoile compagne cela ressemblera à une légère fuite dans le cas de la fusion de deux étoiles à neutrons la masse en excès est alors brutalement inversée ce qui entraîne l'émission d'une onde gravitationnelle traduisant une dissipation d'énergie équivalent à 4 à 5 fois la masse du soleil c'est la non prise en compte d'un tel phénomène qui amène Kip Thorne à surévaluer totalement la valeur des masses incidentes les calculs lui ayant valu le prix Nobel seraient tout simplement faux de même que ceux effectués par le français Thibault Damour la fusion de deux étoiles neutrons subcritiques ne donnerait pas naissance en termes de reliquats à une étoile à neutrons subcritiques mais à un objet de masse négative entouré d'un reliquat de masse positive froide les objets que l'on appelle des propylides et que l'on voit ici se détachant sur le fond de la nébuleuse d'Orion pourraient correspondre à de tels reliquats les objets situés au centre des galaxies de masse considérables ne sont pas des trous noirs mais selon nous des objets également subcritiques mais d'une origine totalement différente cette condition d'objet subcritique se révèle à travers les observations faites sur l'objet au centre de la galaxie M87 car en effet un objet dont la masse est égale à 0,838 fois la masse critique géométrique classique la masse de Schwarzschild produit un ray de chiffre de 3 voilà l'image que produirait un tel objet donnant un redshift gravitationnel de 3 en son centre en symétrie sphérique l'objet au centre de M87 est distendu à cause de la rotation il y aura dans l'avenir d'autres clichés correspondant à d'autres objets de ce type et nous conjecturons qu'ils auront tous au plus un redshift de 3 il existe des galaxies dites galaxies de Haug qui comportent un anneau de gaz peuplé d'étoiles jeunes et qui convergent vers le centre de cette galaxie ces étoiles qui viennent juste de se former émettent de l'ultraviolet qui ionisent le gaz interstellaire aux alentours toutes les inhomogénéités qu'on trouve dans les galaxies comme la structure spirale sont ce qu'on appelle des ondes de densité les bras spiraux des galaxies sont analogues à des ondes de choc et les fronts d'ondes sont orientés dans le sens de la concavité même chose pour les galaxies de Haug qui sont comparables à des tsunamis qui convergent vers le centre galactique la figure ci-après la figure du haut représente une coupe d'une galaxie avec des lignes de force qui sont les lignes du faible champ magnétique d'un millionième de Gauss qui préexistent dans la galaxie l'anneau de la galaxie de Haug est fait par les étoiles jeunes et cet anneau converge vers le centre galactique donc il emmène avec lui les lignes du champ magnétique un peu comme un moissonneur qui serrerait des lépides blés les uns contre les autres pour faire une botte et ce faisant il renforce ce champ lorsque cette vague de matière arrive au centre et bien elle se transforme en une boule de plasma extrêmement chaude dans laquelle la température de fusion est largement dépassée le champ magnétique atteint une valeur considérable il est dipolaire on obtient ce qu'on appelle une quasi-étoile c'est-à-dire un quasar dans lequel la fusion se produit dans l'ensemble de la masse et évidemment cet objet émet autant d'énergie qu'une galaxie toute entière et cette énergie est émise sous la forme de deux lobes qui sont orientés dans le sens du champ magnétique alors comme ce champ magnétique est décroissant ça joue un rôle d'accélérateur de particules et les particules ainsi éjectées sont accélérées en leur donnant des énergies considérables et c'est l'origine des rayons cosmiques où d'un certain temps évidemment long par rapport à une vie humaine ou à une civilisation humaine ce phénomène finit par s'arrêter les objets supermassifs qui sont au centre des galaxies sont tout simplement ce qui reste du quasar quand l'émission d'énergie cesse les figures sont extraites d'un livre que j'avais fait paraître aux éditions Alain Michel en 1997 c'est-à-dire il y a 25 ans et je me rappelle ce qu'avait dit le pauvre journaliste qui m'avait interviewé en radio il avait terminé l'interview en disant je le fais quand même mais je sais que ça me sera reproché et bien je crois que le moment est venu de conclure je reviens tout de suite vous aurez peut-être remarqué que dans le monde tout est une question de pouvoir et comment voulez-vous qu'il en soit différemment dans le monde des sciences c'est exactement la même chose les groupes qui ont acquis un certain pouvoir tiennent à le conserver et le pouvoir c'est aussi l'information donc la presse donc les médias et je crois que vous commencez à comprendre qu'en France le mot liberté de presse commence à devenir quelque chose qui fait sourire les grands groupes financiers se sont assurés le contrôle de la presse écrite des médias des télévisions vous connaissez l'adage toute vérité n'est pas bonne à dire et c'est encore plus vrai en science qu'ailleurs la vérité mais c'est ce qu'il y a de plus dangereux de plus incontrôlable si vous êtes un tant soit peu observateur vous aurez remarqué que je suis remarquablement absent sur les plateaux des télévisions et dans les colonnes des revues de vulgarisation scientifique remarquablement absent de la presse en général quelle que soit sa forme dans le monde le mensonge est roi on gouverne avec des mensonges on gère avec des mensonges et en science on fait de même on s'arrange pour que le philuique finisse par ne plus faire la différence entre une image de synthèse et la réalité dans le monde des sciences le mensonge le plus commode celui pour lequel on est à coup sûr rassuré de la punité est le mensonge par omission dans le livre dont on me dit qu'il sortira le 10 mars j'ai expliqué que depuis 60 ans la cosmologie l'astrophysique et la physique théorique connaissaient une crise absolument épouvantable comme ils n'ont finalement rien de tangible à vous proposer les petits barons de la science contemporaine s'efforcent quotidiennement de vous faire prendre leur vessie pour une lanterne il existe un champ d'activité scientifique où le mensonge est plus difficile à vendre ce sont les mathématiques c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai préféré fréquenter des gens comme Lich Nerovitz Grotendik Souriau donc dans un monde où le mensonge se généralise absolument dans tous les domaines j'ai voulu m'offrir à luxe un petit moment de vérité je me suis donc plongé à l'automne 2021 dans la théorie du trou noir et la vidéo de 5h20 que j'ai mis en ligne représente mes conclusions ce modèle est d'une totale incohérence sur le plan mathématique et au passage ceci remet en cause les conclusions des travaux du prix Nobel Kip Thorne et de l'académicien Thibaut Damour qui n'a pas hésité à déclarer immédiatement que les dernières observations étaient la preuve indéniable de l'existence des trous noirs si mes conclusions sont erronées et ne font que témoigner de mon incompétence alors une mise au point musclée aurait dû intervenir un de nos experts aurait dû se charger de me remettre à ma place mais vous avez pu le remarquer depuis décembre 2021 rien personne ne bouge c'est parti de l'académicien de l'académicien Merci.